Salut, 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 bienvenue sur LifeRQ. Bonjour mes abonnés, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la très bienvenue sur LifeRQ avec Lisa, votre présentatrice. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner un peu le mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un peu en mode rébelle. Je suis en mode rébelle parce que là, aujourd'hui, on va parler un peu de finance. Et nous allons parler aujourd'hui un peu du franc CFA. Ceux qui me disent souvent de parler de la Côte d'Ivoire et tout ça, voilà une occasion pour en parler. Et le sujet, l'allocution va se concentrer sur le franc CFA. Vous êtes la très bienvenue pour tous vos commentaires et puis pour toutes vos sujections parce que nous sommes un peu en mode vraiment de réflexion avec le franc CFA qui est perdu. Alors, c'est parti pour la vidéo. Il faut savoir que depuis un certain moment, le phénomène du franc CFA, la dénonciation du franc CFA par certains Africains n'était pas trop bien vue dans la communauté de certains présidents qui sont corrompus, qui ne veulent pas se détacher de l'ancienne puissance coloniale. Et donc, malgré cela, il y a eu quelques avancements à propos du franc CFA et ils avaient préconisé qu'en l'an 2020, ils allaient mettre une nouvelle monnaie unique africaine en place. Jusqu'à preuve du contraire, pour ceux qui sont intéressés par la disparition de cette monnaie, nous faisons toujours des recherches. J'en fais toujours des recherches, mais ici dans cette vidéo, je vais vous démontrer. Alors, j'ai intitulé ce titre de cette vidéo, « Si vous voulez frapper une nouvelle monnaie unique ou une monnaie de la CDAO, pourquoi ne pas la frapper en Algérie ? » Alors, il faut savoir que quand les histoires de franc CFA vraiment ont été encore relancées par Kémy Seba, cela a pris toute l'Afrique encore. Cela a causé encore des divergences. Et au cours de cela, on a vu un peu les positions de certains chefs d'État leur attachement et leur dire des bienfaits du franc CFA. Pour nous panafriquais, pour tous ceux qui ont l'amour de l'Afrique, pour tous ceux qui réfléchissent, ils savent que cette monnaie est manipulée par spécialement la France. puisque c'est une monnaie coloniale qui a même le sous-bassement colonial. Et donc, quand cette histoire de franc CFA vraiment prenait une ampleur, vraiment qui s'écouait pour beaucoup de nations africaines et même internationales, on a vu que Macron, à son élection, a dépêché M. Alassane Ouattara rapidement à l'Élysée pour lui demander encore des comptes. Et le phénomène s'est calmé un tout petit peu, mais depuis une semaine, on reparle encore du franc, c'est-à-dire qu'on relance encore l'histoire de la monnaie unique. Donc, mes amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette histoire de monnaie unique. Ce que j'aurais appris, selon les informations, c'est qu'il y a eu une nouvelle feuille de route à Accra pour mettre en place une monnaie unique africaine. Je ne sais pas si c'est une monnaie unique africaine ou bien si c'est une monnaie unique seulement pour la CDAO. Ce que j'aurais compris ou comprise, c'est qu'il y aura une monnaie unique africaine. Et ça a commencé par cette réunion d'Accra. Et donc, les pays de la CDAO, vous savez que pour ce qu'il y a du franc CFA, il y a deux francs CFA. Il y a le franc CFA des 14 pays là, et il y a le franc CFA de l'Ouest là, et il y a le franc CFA de l'Afrique centrale là. Donc, il y a deux façons de franc CFA. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que les deux francs CFA, c'est-à-dire les deux institutions de la CDAO et la CEMAC, celle de l'Afrique centrale là, ils vont se fusionner et ils vont créer une monnaie unique de la CDAO. Et de là, ils vont converger dans la monnaie unique africaine. C'est ce que moi je comprends et c'est ce que j'ai compris. Si j'ai mal compris, expliquez-moi si vous avez fait nous comprendre le système. Et donc, pour cela, pour cette réunion d'Akra là, il y a eu vraiment un volontarisme et les gens, et les chefs d'État, ceux qui étaient présents vraiment, ont convergé. Et il faut savoir qu'il y aura une fédération, pour ça, il y aura une fédération des institutions et les critères de convergence de ces CDAO là, qui va devenir une seule et après converger à la monnaie unique africaine, vont faire ou suivre leurs procédures. Mais il faut savoir que le Nigeria s'est à faire opposition. Le Nigeria a fait opposition et a dit que même la convergence, la fédération de ces CDAO, des institutions là, et aussi c'est-à-dire la fédération et les critères même de convergence ne va pas diminuer l'inflation et tout ce qui est en rapport avec la monnaie. Pourquoi? Parce que il faudrait que les pays de la CDAO, il faut que elle a spécifié 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 que la le CFA c'est-à-dire il faut qu'on ça dit il faut couper le cordon umbilical avec le trésor français c'est-à-dire le frésor français c'est-à-dire le français on doit couper le cordon umbilical et que les échéances ne doivent plus être renouvelées pour ce qui est du franc CFA donc voilà ce que le Nigeria a dit et voilà pourquoi est-ce que ça traîne pour que le Nigeria sachez que pour que le Nigeria ait c'est vraiment la force de donner plus son opinion il faut qu'elle ait à son compte 1 trillion c'est-à-dire 1 trillion d'accord elle faut qu'elle ait 1 trillion de dollars pour que ça efface plus de poids et donc mes amis voici un peu le problème du franc CFA et en deuxième position c'est que le franc CFA dont on parle c'est-à-dire pour la réunion du Ghana là Alassane Ouattara le président Alassane Ouattara a dit il y aura une monnaie unique de la CDAO et puis en l'an 2019 converger l'institution les fédérer pour rentrer dans la monnaie unique mais le président c'est-à-dire le Nigeria fait opposition et dit qu'il faut qu'on coupe les liens avec la France et sachez que pour cela il s'est avéré qu'ils vont aller battre la nouvelle monnaie unique de la CDAO des deux CDAO ensemble au Maroc pourquoi aller battre une monnaie subsaharienne au Maroc bon on peut le faire mais pourquoi ne pas même choisir l'Algérie pour moi il faudrait qu'on prenne l'Algérie pour battre cette monnaie si l'Algérie a la capacité de battre à des infrastructures c'est mieux de prendre l'Algérie que de prendre le Maroc pourquoi je dis de prendre l'Algérie parce que le Maroc pas parce que je n'aime pas les Marocains parce que ce n'est pas une histoire d'aimer ce n'est pas une histoire d'émotion mais c'est une histoire de géostratégie politique le Maroc j'ai fait quelques recherches sur le Maroc le Maroc sort de l'Union africaine après elle revient dans l'Union africaine la position marocaine n'est pas assez c'est-à-dire strong n'est pas assez tranchée de fois elle est dans l'Union africaine de fois elle n'est pas dans l'Union africaine et ça peut causer problème c'est mieux de frapper le franc CFA si on veut converger de cette façon là pour rentrer dans l'Union africaine là cette monnaie unique de l'Union africaine ce serait vraiment avantageux de frapper cette monnaie là en Algérie et puis après couper le cordon ombilical avec le trésor français et donc la position du Nigéria est normale c'est légitime le Nigéria ne veut pas se faire entraîner parce que si les pays anglophones le seul pays francophone que moi lis avantageux fais confiance encore c'est l'Algérie c'est l'Algérie je suis désolé les amis là je ne ris plus c'est l'Algérie seule qui peut nous aider nous francophones elle peut nous aider pas parce qu'elle n'a pas de problème pas parce que je fais la promotion mais je suis payée non c'est une histoire géostratégique c'est une histoire géostratégique géopolitique l'Algérie a déjà même annulé des dettes de 14 pays africains elle se soucie de la souveraineté de l'Afrique toute entière et il y a plusieurs choses que l'Algérie a fait que d'aller faire au Maroc ok que d'aller faire au Maroc donc dans cette vidéo je veux dire que le Nigéria a raison parce qu'elle ne veut pas entrer si les pays anglo-saxons à part les pays francophones du nord ou bien des autres mais si les pays anglo-saxons se laissent entraîner par la Côte d'Ivoire parce que leur soubassement c'est-à-dire leur point de contact c'est la Côte d'Ivoire on ne comprend pas pourquoi est-ce que Macron part au Ghana et Macron part maintenant au Libéria et le Libéria j'ai l'impression que le Libéria a aimé lier lier le footballeur président nouveau président qui a été formé j'ai l'impression qu'il a aimé lier et ils vont profiter de ça pour convaincre et j'ai vu une information que le président ce président-là est allé au Nigeria voir un certain homme religieux tout ça pour essayer de convaincre le Nigeria mais je connais le Nigeria ils ne vont pas se laisser faire ils ne vont pas se laisser dragging c'est-à-dire tirer par les pays francophones au solde du trésor français pour plonger encore toute l'Afrique dans l'inertion dans le chaos du franc CFA où ça passe où ça casse s'ils veulent rentrer dans la monnaie unique africaine ils doivent couper avec le trésor français parce que c'est pas à cause de la Côte d'Ivoire que toute l'Afrique va plonger ça c'est c'est inadmissible et ne va pas se laisser faire soit ils veulent rentrer dans la monnaie unique avec toute l'Afrique ou bien la monnaie unique africaine omis omis la Côte d'Ivoire et ceux qui ne veulent pas rentrer c'est tout c'est tout donc nous connaissons déjà le système on ne va pas se faire on ne va pas se faire on ne va pas se faire avoir cette fois-ci donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous dire que voilà comment est-ce que la France essaie encore le français va essayer de contourner de contourner de contourner pour s'infiltrer dans la nouvelle monnaie unique africaine ne dormons pas ne fermons pas les yeux soyons vigilants ils peuvent appeler ça unique mais ils sont infiltrés ne nous laissons plus faire partagez au maximum ma vidéo et j'espère que on se verra prochainement je vous aime et à très bientôt peace bye